... ... Mai 68, faire un film sur mai 68 pour les 50 ans, d'accord ? Mais pourquoi avoir pris l'angle du combat des femmes ? Disons que je suis issu de la culture côté homme qui fonctionne, qui fait que les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que je suis issu d'un monde où l'homme est supérieur à l'homme. Oui, voilà, c'est ça. C'est de la culture patriarcale où, à la limite, même les femmes sont responsables de tous les maux. Et donc, petit à petit, j'ai fait un chemin de réhabilitation des femmes dans mon esprit. Et le fil en aiguille, j'ai fini par être très sensibilisé à ça, au fait que les femmes n'ont pas de place, ou très peu, dans l'histoire. Il y a même peu de documents, elles laissent peu de traces, par exemple. Il n'y a pas un documentaire sur les femmes en mai 68. Pour les 40 ans, il n'y avait rien. Et pour les 50 ans, il n'y a toujours rien. Enfin, s'il y a celui-là, mais sinon, ça reste très classique. On va interroger les anciens leaders de mai 68. Tu as raison, il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de... Mais en revanche, pour les 5... Moi, j'ai vécu, donc, chaque 10 années, les anniversaires, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, c'est la première année où, justement, la question de la place des femmes, ou plutôt de la non-place des femmes, se pose. Mais les femmes ne sont interrogées que là-dessus. À la fois, je ne m'en plains pas, parce que pour la première fois, en effet, ce sujet est porté. Et en même temps, je m'en plains, parce qu'il y a une sorte d'enfermement dans un discours des femmes sur les femmes. Il est vrai que c'était majoritairement des hommes qui prenaient la parole, mais il y avait quand même pas mal de femmes qui prenaient la parole, de filles qui prenaient la parole aussi dans les amphis. Moi, j'étais étudiante en philo, j'étais membre du comité de grève des étudiants de philo pendant les 3 mois, parce que, en fait, mai-juin, mai 68, c'est pas que mai, c'est mai, c'est juin. Et dans les facs, et même dans certaines usines, en juillet, il y avait encore des usines en grève. Comment ça s'est passé à Kelton et à Lip dans ce sens ? Est-ce que mai 68 a quand même ouvert des fenêtres, des portes, dans les consciences, dans la lutte ? Moi, j'ai pas trouvé la vie facile après mai 68. J'ai galéré, j'avais retrouvé un petit boulot à l'hôpital, et par la suite, je suis allée m'embaucher chez Lip en 70. Et en 73, on a fait cette grande lutte de Lip dont vous avez tous entendu parler. On était 1200, c'était une horlogerie à Besançon. Un jour, on nous a annoncé, vous n'êtes plus payé, puis hier. Et on a pris les stocks de monde qu'on a cachés à différents endroits. Et le lendemain, on a tous décidé que oui, qu'on gardait ces stocks et qu'on les vendrait pour se payer. Il y avait le mouvement féministe qui se battait pour la liberté ? Je n'en avais jamais entendu parler. Des groupes de femmes ? Non, c'est plus en 75, 75, 74 en tout cas, qu'il y a eu des luttes pour le droit à l'avortement, pour que le viol soit reconnu comme un crime. Tiens, mais je veux dire un peu, je tiens la parole, puis après, je ne vais pas trop poser non plus. L'avortement. À la campagne, on sait faire la différence entre un œuf et un poussin. Le fœtus, c'est un œuf. Vous cassez tous des œufs sans état d'âme. Mais si on vous disait d'étrangler un petit poussin, il y en a quand même plein qui hésiteraient. Donc, les groupes anti-avortement, qui ont l'air de dire que c'est un crime d'avorté, qui ne savent pas ce que c'est. C'est un œuf. Est-ce que mai 68 a eu une influence positive dans la prise de conscience des inégalités femmes-hommes ? Merci pour la question. Alors, curieusement, pour le planning, les choses ont débuté bien avant 68. Parce qu'on s'est créé en 56, et en 61, on a ouvert un premier centre clandestin qui, contre la loi, offrait la possibilité d'accéder à la contraception. Il y avait des choses qui se mettaient en place dans la pratique, mais qui n'étaient pas non plus liées à la question des droits, mais plutôt à une question de santé. Parce que quand on rencontre comme ça des femmes, on n'a pas forcément, quand on n'a pas d'analyse politique et des outils, conscience que c'est une question de droit, de statut social, d'inégalité, etc. Mais la rencontre avec les mouvements, après avec le MLF, etc., on donnait cette conscience politique au planning, et c'est ça qui va faire cette rencontre et cette absorption par le planning des combats féministes et d'un positionnement féministe des droits des femmes. Est-ce que la libération de la parole en 68, c'était une chose générale, effectivement, mais ce qui s'est passé par la suite, est-ce que le plus important, ce n'était pas, ce qui a un peu été dit aussi, la libération des corps et l'appropriation de son propre corps pour les femmes, mais aussi pour les hommes ? Ce n'est pas seulement la parole, c'est qu'il vivait, c'est ce que j'essaie, je ne cesse de répéter dans les extraits qu'a bien voulu reprendre Xavier dans son film. On a vécu d'autres rapports entre les êtres humains. Il y avait quand même, en 68, une manière d'être féministe en acte, même si on n'avait pas de discours là-dessus, même si on ne pensait même pas à inventer un discours. On sent qu'il y a une prise de conscience qui va aboutir aux années 70. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pendant les années 70 ? Et ensuite, on en est où aujourd'hui ? C'est-à-dire une sorte de trilogie. Alors, est-ce qu'on va voir la suite des événements ? Vous avez parlé notamment de la question de l'avortement. Moi, j'avais entendu récemment une émission qui disait que les facultés de médecine ne forment pas les médecins à l'avortement. Oui, j'ai envie de faire un deuxième sur la suite. Mais ce que moi, je remarque, c'est que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus c'est conservateur de gauche ou de droite. Il y a, par exemple, on peut me dire, quand même, vous vous rendez compte, s'il y a des hommes femmes, il y a des hommes qui vont quand même perdre leur poste, c'est quand même fâcheux. Voilà, le genre de choses que je peux avoir. Donc, c'est difficile d'attendre de nos élites que ça change. Vous avez l'impression qu'il y a une re-radicalisation, soit vers la gauche, soit vers la droite de la jeunesse, depuis quelques années, ou est-ce que ça a toujours été le cas ? Je pense que, globalement, les élites sont en retard sur la société et que les gens sont plus progressistes que ce que nous proposent les élites. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'organise depuis une dizaine d'années, qui sont des conservateurs. Ils ont du lobbying auprès des parlementaires européens. Ils ont organisé une grande pétition d'un million de signatures pour faire revenir sur la question de l'avortement en Europe, etc. La France est vraiment un focus pour eux parce qu'on est le pays qui a été le plus... qui a tenu bon sur la question de l'avortement. Qu'en est-il à l'heure d'aujourd'hui des financements des lieux si importants comme, par exemple, le planning familial ? Le centre de planification, l'accès à la contraception dépend des conseils départementaux. Aujourd'hui, avec les problèmes sociaux, avec les problèmes de finances, on voit que cette question n'est pas prioritaire. Il y a d'ailleurs des conseils départementaux qui sont franchement anti-contraception, anti-avortement, qui n'ont pas de centre de planification sur leur territoire, alors que c'est obligatoire, par position idéologique. Pour conclure, il n'y a pas que l'avortement, que l'avortement, que la contraception. Je trouve qu'on a eu un gros débat là-dessus. Il y en a qu'on abordait le problème des religions. Oui, c'est un gros problème. Les religions, je les mets au pluriel, parce qu'elles ont toutes... elles pèsent toutes d'un grand poids sur la liberté des femmes, puisqu'on parle des femmes. Il faut être vierge et mère, il faut... on ne peut pas. Il y a des tas de choses comme ça. Et il y a les salaires qui ne sont encore pas... Ça a été décrété en 1972, l'égalité des salaires. Et ce n'est pas encore un point pour un même emploi. Je paye mon électricité et mon biftec le même prix que les hommes. Et j'ai une retraite de femmes. Il y avait un joli slogan en 68, c'était... Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Voilà, quoi. 50 ans après... Merci. Merci.